Bon, une nouvelle saison de randonnée qui commence aujourd'hui. Je m'en vais faire la traversée de la région Stoke, je crois. Les sentiers de l'Estrée. J'ai traîné une petite carte pour me divertir un peu tout le long. Pour, des fois, passer le temps, checker tout le temps les téléphones, les applications, pour savoir où est-ce qu'on est, c'est bien le fun. Mais j'aime ça aussi traîner un peu de papier pour, quand je mange, ça me fait comme un petit roman à lire. Puis me préparer pour les kilomètres qui suivent, visualiser un peu le paysage sur papier. Ça fait qu'on voit ce que j'ai à faire. Moi, il faut que je me rende à la vallée, la vallée heureuse du Mont-Elan. 19 kilomètres, puis j'étais à peu près à pied de là, de la maison, pour un 4-5 kilomètres. Ça fait que ça fait à peu près 24 kilomètres à faire. Je pense qu'on va bien aller. Je l'ai déjà fait en raquette cet hiver. Bien, pas cet hiver, il y a plusieurs années. Puis j'ai fait un 3 kilomètres à l'heure à peu près. Si j'avais 10 kilomètres à faire, ça m'a pris à peu près 3 heures. Parce que c'est pas un dénivelé de fou. En tout cas, pour le bout que j'ai fait. Ça fait que ça devrait être cool. Puis le sentier, quand même, il est populaire. Ça fait qu'il est quand même bien tapé. Mais il n'a pas l'air d'être boiteux. Il est sec. Ça fait que ça devrait être cool. Puis c'est sûr, je vais manger, je vais dîner. Puis tout dépendant du temps que ça me prend. Si j'ai besoin d'un deuxième repas, genre pour le souper. Ça va tout en tout en marchant. Je ne veux pas perdre de temps parce que là, je suis parti un peu tard. Il est 9h45. Puis si je fais 3 km heure, 24 km, ça me prend 8 heures. Ça fait que j'ai du millage à faire. Ça fait que pour ne pas rajouter un heure ou deux de plus à ça, puis arriver tard à la maison comme ça n'a pas de bon sens, bien, je vais marcher et manger en même temps. Comme là, je n'ai pas pris le temps de déjeuner. Ça fait que j'ai traîné des noix, une barre énergétique. J'ai mis tout ça dans mes poches parce qu'avec le Levity, on n'a pas de, même si c'est Asprey qui fait ça, ça a bûché un peu ici. Il n'y a pas de poche sur le côté des hanches comme la plupart des modèles. Ça fait que là, tu n'es pas gagné pour gérer le manque d'équipement qu'il y a sur ce sac-là parce que dans le fond, c'est ça qui fait que le sac est ultra léger. Oui, tu te cèdes dans les poches que tu as près de tes pantalons. Pour moi, ce n'est pas tant un problème. Ces sons-là, ça fait qu'on les utilise. Ça fait qu'au lieu de loader le sac, on load nos pantalons. Ça fait qu'on les utilise. Il y a un chauffeur, il est là, il me regarde. Je tourne en rond, je suis en train de checker les pancartes qui indiquent qu'on est rendu. Ce n'est pas tant évident, je tourne en rond parce que là, c'est marqué 14e rang, 2.8 km. Après ça, traverser des monts Stoke, raccourcis, il y a des balises rouges, il y a des balises orange. Je vais checker sur la carte, ce n'est pas tant évident non plus. Là, je suis rendu à une pancarte, tu t'es marqué deux fois le 14e rang, 1 à 4.3 puis 1 à 2.9 plus le sommet du mont Chapman. J'avais trois options. Puis, vu que je ne veux pas monter le mont Chapman, je veux le contourner. Je pense que je vais, tu sais, logiquement, là, je te verrais sur la carte, là, c'est comme si je devais toujours tenir ma droite. En tout cas, jusqu'à la branchement pour le mont Élan. Tiens, vous voyez un peu le setup, là. Ce n'est pas... On va risquer de faire une coupelle de 100 mètres pour rien, mais je vais aller voir plus dans le côté raccourci de 1.5 km. J'espère juste que je ne me trompe pas de sentier, parce que là, c'est orange, en théorie. C'est quoi un raccourci ou une alternative? Je ne sais pas trop. En tout cas, au pied, ça sera 1.5 km de plus à mettre aller-retour dans mon kilométrage que j'aurais fait aujourd'hui. et j'espère que je ne me fais pas avoir. Cali! Je pense que je vais consulter la carte, là. Je ne suis vraiment pas sûr. Oui. Je pensais m'en sauver, mais il a fallu que je sorte AllTrail. Je me suis lancé un petit défi dans ma tête que je me contenterais de la carte à papier, mais ce n'est pas évident, parce que de ce que je comprends, c'est qu'il y a un petit déto pour aller au mont Balbe, je ne sais pas trop. Puis, il faut emprunter dans le fond le sentier orange, mais le sentier orange va devenir un sentier rouge. Quand je vais être à l'embranchement, soit je vais avoir le choix d'aller au mont ou de continuer sur le sentier principal. Mais entre les deux, il y a un petit peu de kilomètre à faire sur un sentier qui se trouve à être orange. Je pense que soit que c'est une alternative, ou je disais tout à l'heure que c'est un raccourci. Je vais pouvoir vous redonner des nouvelles de ça quand je vais être rendu à l'embranchement, parce que là, j'estime que je suis sur le bon sentier. Avec AllTrail, au moins, on peut vraiment voir où c'est qu'on est. Puis, avec les petits pointillés que j'ai vus sur l'application, c'est que le sentier n'a pas été enregistré. Je pense que je vais partir ça à partir d'ici. S'il y en a qui vont sur AllTrail, je vais sûrement la nommer à traverser des monstokes, ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas personne qui l'a tagué encore, qui l'a enregistré. Je vais partir ça, d'être là. AllTrail. Attends un instant, je pense que je vais enregistrer mon écran. Je vais enregistrer mon écran. 1, 2, 1. Bon. AllTrail, il y a 11h. Le temps passe. Naviguer. Reprendre. Je suis là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là, je suis en train de me déplacer. Puis là, je vois que je vais longer le mont. Je ne sais pas trop quoi le nom. Puis après ça, je vais tomber éventuellement dans les sentiers pour aller au mont Élan. En tout cas, je vais voir. Je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer ça pour vous autres. Je vais mettre ça. Bien, vous allez l'avoir, ceux qui vont downloader l'application AllTrail, puis qui viennent se promener dans ce coin-ci, puis ils vont l'avoir. Je vais faire un sentier, un sentier de la traversée des monstaux, quelque chose comme ça. Mais qui va être à partir du mont, quelque part dans le mont Balm. Il me manquait un petit bout que j'aurais dû faire ça pour vous autres, de partir complètement du 14e rang, plutôt, quelque chose comme ça. Là, je suis en train de taper l'attrail. Genre, je ne sais pas si je suis sur le bon sentier pour pouvoir continuer à m'attraverser. Bien, on va espérer que je ne fais pas du millage pour rien. Finalement, je suis correct. On continue sur la traversée des monstaux. Ici, on voit, c'est une flèche rouge, sentier principal. Puis, oui. On peut aller, si je m'en vais là, c'est ce que je pensais qui arriverait. Je ne m'en vais pas au mont Balm. Ça, oui. Ni au rang 14, dans le fond. Moi, ce que je fais, c'est que je continue la traversée. Ça veut dire, en théorie, je vais croiser le 11e rang, le 10e. Puis, après ça, je vais prendre l'hiver, un embranchement quelque part pour aller au Mont-Ouélan. Ça fait que j'ai hâte de voir. Mais, je suis correct. Avez-vous vu le beau petit sentier ici? C'est agréable en sous-bois, comme ça. Puis, avec, tu sais, on dirait que c'est des feuilles mortes de l'automne qui sont là. Qui n'ont pas fini de se désagréger. Je trouvais que ça valait la peine que je vous montre ça. Parce que c'est ce que je recherche. Ça serpente à travers l'érablière. C'est quand même assez plat. Puis, ce n'est pas un sentier qui a été marché à outrance. Là, où ça a quasiment quatre pieds de large en grosses boîtes, les grosses roches. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, ce n'est pas difficile de se rendre jusqu'ici. Je suis content. Je n'ai pas fourni aucun effort à date. Attends, c'est ici que j'ai couché cet hiver. Oui. Ce n'est pas la même ambiance pantoute. C'est pas la même ambiance pantoute. Oh, La 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 La. On est arrivé dans la zone Nistengus, j'étais à 9.3 kilomètres du, j'ai l'impression que ça se trouve être le parking qu'il y a dans le camping du Mont-Âme, du Mont-Élan. Puis après ça, je vais avoir un autre 4 à 5 kilomètres à faire à pied à partir de là pour me rendre jusqu'à la maison. Après ça, je vais prendre, bien, ma blonde va venir me reporter au rang 14 pour ramasser mon auto. Mais là, je vais pouvoir vous dire, ça m'a pris comment de temps parce que là, j'ai fait 10 kilomètres, plus ou moins. Il est 1 heure bien juste, je suis parti à 9h30, ça veut dire, mettons, 10h, 13h, ça m'a pris 3h30, c'est-à-dire que je fais à peu près une moyenne peut-être de 2 kilomètres et quart et demi. Ça m'a pris, bien, j'étais à moitié dans le fond. Ça fait que si ça m'a pris 3h30, ça va me reprendre 3h30, plus ou moins. Ça va m'avoir pris 7h, 7-8h pour faire 24 kilomètres, 3 kilomètres heure. On va se dire que c'est à peu près ça. Je pense, dans le fond, souvent, j'arrête, comme là, tout à l'heure, j'ai ramassé de l'eau, je filme, je fais des allers-retours pour ramasser ma caméra. Ça fait que, tu sais, je n'ai pas un rythme soutenu. Ça fait que c'est ça qui fait que ça prend un petit peu plus de temps. Mais je suis content, là, ça se passe super bien. J'ai resserré mes souliers parce que, dans le fond, je sentais que mes orteils allaient taper un petit peu dans le fond de mes snakes. Puis là, j'avais oublié qu'il y a un trou qui est vraiment le dernier, juste un à côté de l'autre, là. Ça, c'est pour vraiment serrer la cheville à la base du soulier. Puis là, il a fallu que, justement, que je passe mes lacets dans chacun de ces trous-là. Alors, serrer mes lacets du début à la fin, puis serrer vraiment vis-à-vis la cheville pour être sûr que mon pied soit stable dans mon soulier, puis qu'il reste là au lieu d'aller à chaque fois taper dans le fond de mon soulier. Parce que sur 20 kilomètres, à un moment donné, je pourrais finir par avoir mal aux orteils. C'est ça qui est le fun des sentiers de l'Estrie. C'est qu'on a des parties qui sont moins fréquentées, plus sauvages, mais toujours aussi bien balisées. Là, c'est sûr qu'il y a des places, vu que c'est moins fréquenté. Des fois, c'est moins bien entretenu, mais tu sais, tant que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça donne un petit côté rustique. On a tout le temps l'impression qu'on est en mode explorateur, d'aura l'exploratrice. Mais ce n'est pas… Tu sais, avec les balises, on ne peut pas se perdre dans les sentiers de l'Estrie. C'est ça qui est… Ils sont très rigoureux à ce niveau-là. Il y a une balise à tous les 15 pieds. Puis, même pour les secteurs qui sont moins fréquentés, justement, que la nature empiète un petit peu sur les sentiers, bien, il n'y a pas de danger de se perdre parce que, malgré que la nature, des fois, reprend le dessus, on sait trop où c'est qu'on est à cause des balises. Ça fait que c'est un sentier qui est vraiment pour tout le monde, même ceux qui sont novices. C'est sûr qu'il y a toujours des règles de sécurité à respecter, c'est qu'il faut toujours rester dans les sentiers, puis ne pas partir en mode d'exploration. Puis là, c'est beau là-bas, on y va. Après ça, ce n'est pas toujours évident d'en revenir sur la trace, puis de retrouver le sentier. C'est là qu'il y en a qui se perdent, tu sais, comme au Mont Chauve, puis tout ça. Il faut rester dans les sentiers. On a tellement des beaux sentiers. Si vous voulez être plus dans une ambiance d'exploration de côté sauvage, bien, comme celui de la secteur Istingus, c'est vraiment sa coche pour ça. Il y a aussi dans le coin du Mont-Glen, le Mont-Rond, tu sais, tout ce qui est l'autre bord du Mont-Offord, mais en s'en allant vers les lignes américaines. Il y a des secteurs qui sont vraiment plus sauvages, moins fréquentés. Si c'est ça votre trip, restez dans les sentiers, mais allez dans ces secteurs-là, au lieu d'aller vous perdre dans un parc national. Ça, mettons, comme site, là, on ne sait pas il y a où le sentier, mais il y a les balises pour nous aider. Puis quand on marche, on repère un petit peu la trace à travers les fougères. Mais ça, c'est le fun, j'ai l'impression que c'est moi qui arrive le premier dans ce sentier-là. Ce n'est pas comme le sentier, malgré qu'il est beau, au Mont-Offord, il y a tellement de monde qui vont là, les sentiers sont larges. Tu as moins l'impression d'être en immersion dans la nature. là, bien, je viens de perdre le sentier. Il faut que j'en revienne un peu en arrière. Ah, je pense qu'il doit être ici. Ah oui, c'est ça. La balise est là. Puis là, habituellement, quand je me mets au niveau de la balise, j'ai tout le temps une autre balise. Tu sais, là, j'ai une balise là. Puis là, je viens de m'y tirer. Voyons, une autre balise. Là. Je ne sais pas si on va bien la voir, là. Mais c'est tout le temps de même, d'une balise à l'autre, on voit le chemin à travers les branches. Fait que, pas moins, pour déjà m'être presque perdu au Mont-Offord, je trouve ça sécurisant de voir qu'ils font attention à ça. On est à l'approche d'une petite passerelle en plein milieu du bois, à 7 kilomètres. du camping. Moi, je trouve ça trop impressionnant de voir qu'il y a du monde qui réussisse à emmener du bois, dans le milieu du bois, de même. Bon, bon. Ah, on attend un petit peu la pluie. J'ai bien fait d'emmener mon couvent-vent qui est aussi mon imperméable. Mais on est quand même couverts par le couvert végétal. On attend un instant. Ouais, bien, la tige. Je n'avais pas cru qu'il aurait pu pleuvoir aujourd'hui. Mais on n'est pas fait en chocolat. Puis en plus de ça, je vais traîner ce qu'il faut pour pas que je sois tout trempe. Mais je n'ai pas traîné de rain cover pour mon sac. Mais de toute façon, il n'y a rien de super important dans mon sac, là, à part... Ouais. C'est vrai que mon sac, en théorie, est supposé être capable d'en prendre. Là, je suis en train, justement, d'essayer ça, là. Là, j'ai des indications. Je suis à 7,5, à 7,3. Le mont est lent. Puis, le pic Chapman à 1,9. Ah, bien. Ouais. Ça fait qu'on voit, il me reste 7,3 km à faire pour être rendu au camping du Mont-Ouélan. Ça fait que là, je viens de franchir une petite passerelle en plein milieu de nulle part. Il pleut. Mais, on est bien. Ouais. Encore une petite éclaircie. Ouais, un descenti, pas descenti, mais on dirait des anciens chemins forestiers, à l'abandon. On continue dans le beau Tiboua. Beau point de vue. Le premier point de vue que j'ai aujourd'hui, parce que je n'ai pas forcé pour aller sur les sommets, puis celui-là, il est apparu naturellement sur le sentier que j'avais pré-déterminé. C'est cool. Je ne pensais pas avoir un... Tu sais, mon but aujourd'hui, ce n'était pas d'avoir des points de vue. C'était juste de faire la traversée au complet. Puis, être à l'orée des sommets, plutôt, que d'être... De monter, de regarder un peu les sommets, la vue qu'il pourrait y avoir là-bas, plutôt, là. De par les sommets. Mais, c'est le fun que j'aille ça aujourd'hui. Je ne pensais pas être capable d'avoir un point de vue sur les alentours. C'est vraiment... Vraiment inattendu. Surtout que je ne coupe pas après ça aujourd'hui. C'était plutôt de marcher 24 km. C'était ça mon but. C'est parti. C'est parti. Bon, bien, je viens de terminer ma belle randonnée. Mes impressions du sentier pour la traversée des sommets du Mont-Stok. Des Monts ou du Mont-Stok. Mystère. Si ça ne serait pas de la distance, je pourrais presque qualifier ça de facile. Mais, à cause de la distance, je pourrais dire que c'est intermédiaire parce que je n'ai pas transpiré tant que ça. Aucun essoufflement. Mon corps, ça ressent quand même assez bien. Je pourrais dire que mon état physique est à 85%. Je pourrais me taper encore une dizaine de kilomètres sans problème. Dans l'état que je suis, puis dans l'état des sentiers qui sont là. Mais, je pense que c'était comme parfait. Comme première expérience pour débuter la saison estivale. Ça donne le goût. Fait que... Pour m'encourager dans mes belles petites aventures, comme là, la nouvelle saison de randonnée recommence pour moi tranquillement, pas vite. J'ai des idées. J'ai des places que je veux aller. J'ai des grandes randonnées que je veux faire. Fait que si vous ne voulez pas manquer ces petites randonnées-là, bien, abonnez-vous à la chaîne. Pour m'encourager, mettez un petit pouce en l'air. Puis, pourrais-tu ne pas manquer mes prochaines vidéos qui sont autour de la randonnée, conversion de mon petit Ford Transit Connick en VR, puis mes road trips éventuellement qui vont venir avec ce beau petit véhicule-là, bien, actionnez la petite cloche. Pourrais-tu qu'à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous allez être avertis à la seconde près? Pour ne rien manquer, bien, faites donc cela. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez de la belle saison qui s'annonce. Là, il pleut un petit peu, puis on dirait que ça sent bon dehors. Ça donne le goût de repartir en randonnée drette-là, là. Fait que moi, bien, en rêvant de nouvelle randonnée, je vais vous laisser, puis je vais continuer à marcher jusqu'à la maison de même. Fait que passez une belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada